La déception, tout le monde a connu ça. Même si tu aimes une fille que tu aimes très bien, et tu lui parles, et elle te décroît tout le jour. Mais ça, c'est une chose, peut-être que tu peux te décourager. Je n'ai pas connu une déception amoureuse. Mais il y a toujours des crises entre nous, et moi j'arrive toujours à surmonter ces crises-là. Tu n'as jamais eu une déception amoureuse. Jamais. De notre temps, il y a des déceptions amoureuses, mais ce n'était pas fréquent. J'ai aimé une fille, elle m'a fait deux enfants. Deux belles-filles. Parce que moi, je suis ailleurs, je suis musulman. On dit, elle autre, elle est chrétienne, catholique confirmée, elle n'a pas le droit de se marier à un musulman. Voyez-vous ? Et dans le temps, la fille s'est opposée. Mais par la suite, on a fini par la convaincre. Et elle s'est opposée à moi. Dans la chambre, elle ne faisait plus bon vivre. Donc, je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dire, bon, voilà. Bon, il est temps qu'on mette fin à notre vie de couple. Voyez-vous, ça fait mal. Est-ce que ça devait être comme ça ? Non, je crois bien. Ça ne devait pas être comme ça. Les gens, ils ne s'entendent pas bien au départ. Quand vous n'entendez pas bien au départ, il y aura toujours des problèmes. Et nos jeunes filles, une fois qu'on leur fait la cour, une semaine, au plus tard, aller dans les chambres. J'aimais une femme. À un moment donné, c'est moi qui l'aime plus bien, c'est elle qui ne m'aime plus. Il faut oublier. Ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi, quel était le caractère le plus mauvais qu'elle utilisait avec toi. Il faut toujours penser, la fille là, quand elle était avec moi, elle avait des caractères, voilà, voilà, voilà que je suis montée. Pense toujours à ça, tu vas oublier cette femme-là le plus rapidement que possible. Mais si tu dois penser à ce bon côté, au moment où elle était avec toi, ce que tu vas dire, ce n'est pas facile la déception.